Il ne faut pas se fatiguer. Non, c'est de survivre. Bon, je vais vous montrer une dernière arme et après je vais vous libérer. Une arme que je devrais détester parce que je suis chevalier. Pourtant, je l'aime bien cette arme. Elle vient d'un outil. Elle vient de cette outil-là. Elle sert à quoi une fourche ? C'est en bois et uniquement en bois. C'est débile de mettre de l'acier. Vous avez porté des trucs lourds. Si je mettais un truc lourd au bout, ça serait plus facile de porter des trucs lourds. Non, c'est stupide. En plus, si vous regardez bien celle-là, elle est en seul tenant. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un paysan café. Pour ce point de vue, il pousse super bien. Je vais faire une petite entaille ici. Je vais le laisser pousser. Tu vois, je fourre-moi un petit peu. Allez, 20 minutes de boulot. Deux ans d'attente. Et vous avez une fourche ? Plutôt que de s'embêter à faire celle-là. Alors, je vais couper les trucs, les centrer. Il faut faire les trous de la bonne façon parce que sinon, ça ne va pas rentrer dedans. Après, il faut mettre... Ben tiens, on va gaspiller de l'acier quand même. On va mettre en clous. Et puis, on va mettre des machins pour... Non, mais oh. Pour bouger du fond de la paix, vous allez perdre des heures et des heures à faire un outil ? C'est débile. Donc, il vaut mieux celle-là. Et là, si vous voulez la transformer en arme, vous allez avoir un forgeron qui vous lui dit... Alors, cette dent-là et cette dent-là, tu vas me les tourner une dans un sens, une dans l'autre. Mais là, tu me les fais en acier, toi, tout en acier. Et là, ça deviendra une arme. N'oublie pas, mets quand même une frette pour protéger. On ne sait jamais. Et il faut la mettre dans le bon sens, la frette. Parce que si vous la mettez derrière, ça ne sert à rien. Juste avant de revenir sur l'arme, j'ai un ami, il faut que je ronde, il y a quelques années, il m'a fait une très belle hache. Elle est très belle parce que si tu regardes bien, tu ne vois pas les points de soupe du ral. Sauf qu'il a mis la frette derrière. La frette derrière, elle ne sert absolument à rien. Juste à casser l'arme. Au bon endroit. Si vous tapez sur un collier alors que ce n'est pas protégé, ça ne va pas être plus. Pourtant, c'est joli. Bon, l'arme, elle va s'appeler attrape coquin. Je n'aime pas le force, non, parce que ça ne sert pas à attraper des coquins. Ça sert à coquins. Pour un mot, je préfère cinq buts. Parce qu'on voit tout de suite à quoi ça sert. Ça sert à saké, ça sert à buter. Je ne vois pas si ce n'est pas ce que veut dire les verbes français. Saké, c'est buté. Voici donc une saké but. Avec les crochets, on attrape un chevalier qui me fonce dessus. Imaginez. Un chevalier vous voit. Il fait, oh, un chevalier ! Un pied ! Voilà, super facile, il me fonce dessus. Voilà, j'esquive. Je plante le crochet dans l'épaule, je me fais traîner sur quatre mètres, mais il tombe. Alors, celui-là, il est pointu normalement, mais on l'a coupé parce qu'il y a plein d'adultes qui faisaient... Attends, fais voir, ça pique. Ah oui, ça pique. Et là, il y a un thé qui tombe. C'est pour pouvoir attraper le aubert. Ça se bloque dans le aubert, l'armure en côte. Et vous tirez, et le chevalier, au bout d'un moment, il tombe. Et une fois, donc, vous venez de le saké. C'est ça que ça veut dire, saké. Saké, ça veut dire attraper pour faire tomber. C'est un mot que nos cousins américains ont gardé. Au football américain, on sac le quarterback. Le quarterback, c'est le petit qui lance le ballon très loin et qui court très vite. C'est celui qui se casse en deux quand on lui rentre dans le bar. Oui, les gros comme moi, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est foutre le petit par terre. Alors, bah tiens, bouge pas, t'as un sac dans le dos, je vais te saké. Oui, parce que pour nos cousins québécois, saké, ça veut dire vous mettez ton sac. Bon, j'attrape. Il y a une poignée, en plus. Il n'y a pas de poignée. Ah ouais, il y a une poignée, c'est super marrant pour la promener. Bon, je plante, je tire. Je viens de la saké. Bah après, je n'ai plus qu'à la buter. Ça va dire quoi, je lui t'ai cru ? Au football, ouais. Taper dans le ballon pour qu'il rentre dans la cage de l'équipe adverse. La défoncer. La défoncer. En fait, je n'aurais pas osé dire devant tout le monde que j'allais la défoncer. La tuer ? Pourquoi je m'embêterais à l'attraper et la faire tomber par terre pour la tuer une fois qu'elle est au sol ? Je n'ai aucun honneur à retirer. Si je veux la tuer alors qu'elle est sur son cheval, on a beaucoup plus d'honneur. Moi, piéton, je tue un cavalier. Voilà. Tiens, si tu es en vacances chez papy et mamie et que mamie te dit, encore avec tes jeux vidéo, va donc buter les patates avec papy dans le jardin. Tu te fais quoi, demoiselle ? Alors, il y a plein de gens qui me disent, je les arrache, je les épluche, je les déterre. Voilà. On leur fait... Tu ne serais pas un peu miss des fois, toi ? Non, buter les patates, c'est remonter la terre en butte sur la plante. Pas complètement. Non, parce que si tu dis, va recouvrir la plante, les gamins, ils font, ouais, pas de problème. Ah oui, j'ai un peu bien. Alors, buter au combat, ça veut dire venir en buter, bloquer, immobiliser. Tiens, tu es volontaire. Alors, ne te couche pas, reste debout, comme ça les gens verront. Tu vas tendre ton bras droit, comme ça. Sans tomber, va au bout de l'estrade. Tu sais, tu fais comme les mannequins, tu as le goût. Sans tomber de l'estrade. Et là, regardez bien, je vais l'occuper de me tuer. Je n'ai pas dit que je vais le tuer. Si j'avais peur, je ferais marrer les yeux en plus. Si ma main, c'est le sol, il ne peut plus bouger son arme. Mais je ne suis pas stupide. Si on tape comme un malade dans la terre, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans la terre, des cailloux, des rochers. Ça va vous prendre vos bras. Donc, vous vous arrêtez à ce niveau-là, du bras, et vous faites, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bras, casser, 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 casser. Bon, vous venez de sa quai, le chevalier, il est par terre. Vous arrivez comme ça, à l'air de rien, en siffletant, si vous avez sifflé, si vous n'avez pas s'écouté, vous faites... De toute façon, si l'autre, il bouge un pied pour vous tirer un coup de pied, il bouge son bouclier pour vous frapper avec, ou son arme pour vous frapper avec, vous, vous n'avez qu'à faire. Et il est mort. Attention, on le menace. Si on veut le buter, on bloque le bras. Pas comme dans les films, le cou. Parce que l'humain, il a des problèmes. Ça s'appelle des réflexes. Premier réflexe de l'humain, quand on essaye de vous mettre deux piques autour du cou, je vais mettre la main devant. Non ! Deuxième réflexe, je vais esquiver. Alors, esquiver, quand vous êtes au sol, implique que vous devez d'abord tourner la tête, puis après le corps. Il y a un truc qui pique, qui arrive, et vous faites... Bon ! Alors, vous avez un très beau persil, qui est super pratique pour boire à la paille. Vous, tu peux me mettre la paille dans la bouche, tu peux boire, son fils. Personne. Et troisième réflexe, le plus stupide, que pourtant c'est celui que je vois le plus souvent, c'est... Je fais l'autruche. C'est-à-dire que les gens, ils ferment les yeux. Et ils cachent leur cou. Maintenant, vous allez m'expliquer comment, en fermant les yeux, l'ennemi, il ne vous voit plus. Ben, ferme les yeux. Hé, t'es où, t'es où, t'es... Ah, c'est bon. C'est stupide, hein. Moi, je te vois, c'est toi qui ne me vois plus. Ben, pourtant, c'est les trois quarts des réflexes pour les gens. Pour ne pas mourir, on dit quoi ? Merci. Pour vous remercier, je vais vous dire ce que ça veut dire au pluriel. Je vous remercie quand même. Parce que ça veut dire deux choses. La première, on ne va pas dire à tout le monde, je te remercie, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Non, parce que là, on en a pour des plombes. Donc, on regarde les gens et on leur dit, je vous remercie. Ce qui veut dire, c'est super sympa de m'avoir écouté jusque là. Malheureusement, au XXIe siècle, je vous remercie, ça veut dire autre chose. Et j'adore le faire. Enfin, je vais passer ça. Les enfants, accrochez-vous, parce que des fois, il y en a qui tombe. Pas des bancs, des enfants. Je vous remercie, ça veut dire aussi... Cassez-vous ! C'est fini.